J'appelle ça du racisme anti-blanc. J'ai été élevé comme ça. On appelait les blancs les babtous. Les gaulois, les blancs, on en parlait comme ça. J'ai parlé comme ça. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis les choses telles qu'elles sont. On ne compare pas la France et les Etats-Unis. Ils n'étaient pas mélangés. Jusqu'aux années 70, il y avait la ségrégation. Les noirs étaient parqués par communauté, etc. On n'a jamais été parqués. Mes parents n'ont jamais été parqués. Quand les enfants qui sont arrivés d'ici du Mali, du Maroc, etc. Ils sont venus pour reconstruire la France. Et ils ont augmenté leur pouvoir d'achat et leur vie. Ils ont eu une vie meilleure grâce à la France. Mes parents aussi, ils sont arrivés en 70. Ils n'ont jamais interdit de monter dans un bus. Ce qui était le cas aux Etats-Unis. Donc, le problème de Black Lives Matter, c'est la récupération d'un truc qui n'a rien à voir avec la France. La France n'a rien à voir avec ça. Et ça, je ne supporte pas. Maintenant, moi, je ne soutiens pas ce mouvement victimaire qui n'a pas un problème de couleur de peau. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Parce que ma petite voix face à des millions de menteurs sera toujours couverte. Et je crois qu'ils sont en train de gagner le combat du communautarisme. Et qu'ils vont y arriver. Ils arrivent à être nombreux, à défendre l'indépendable, à dire tout et n'importe quoi. Et ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada